Oui, merci beaucoup. En fait, mon exposé s'articule très bien sur celui d'Harold, mais cette fois-ci, c'est Michel qui m'aide, en quelque sorte. Vous allez voir... Ah oui. Non, il y a un problème. Ah oui, c'est simplement... Attendez. Off. Non, il était sur off. Voilà. Oui, c'est bien. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Non, c'est bon. Donc... Ah oui, je vais appuyer là, oui. Très bien. Donc, en fait, c'est donc Michel qui a joué le rôle de directeur entre 75 et 80. Et c'est moi qui travaillais sous cette direction. Et donc, c'était une période où j'étais un peu dans la situation que Harold a décrite en ce qui concerne Michel. J'essayais... Je me heurtais à quelque chose qui me paraissait très difficile. Et j'essayais en vain de démontrer les conjectures de Calderon, ce qui m'a pris sept années, sept ans. Et j'étais complètement en panne quand Michel m'a pris en main. Donc, Michel me tendit la main pendant ces années de doute et d'incertitude. Et il me tendit la main comme un mathématicien, encourage un autre mathématicien, en lui donnant un problème à résoudre, parce que c'est notre seule façon pour nous de trouver un peu de bonheur, comme Harold l'a dit en parlant de la dépression de Michel. Donc, il avait besoin d'un résultat sur les séries de Fourier. Et je suis arrivé à le démontrer. Et l'autorité naturelle de Michel, il avait énormément d'autorité. C'est quelqu'un qui imposait un respect infini. Et aussi, ce qui me frappait chez lui, c'est l'originalité profonde de sa façon de faire des mathématiques. Il avait une façon de faire des mathématiques qui était totalement à contre-courant de l'esprit de l'époque. Je vais expliquer pourquoi. Une façon très particulière. M'ont aidé à reprendre confiance en ce que je faisais. Donc, dans les années 70, Harold a parlé du climat mathématique. Mais en réalité, la discipline reine était la géométrie algébrique. C'était pour beaucoup le sujet le plus beau, le plus puissant, le plus parfait dans les mathématiques françaises. Et je ne le dis pas en me moquant, parce que j'étais fasciné par la personnalité et le programme d'Alexandre Grotendik. Et Michel se moquait de tout ça. Il ne tenait pas compte de ses jugements a priori sur ce qui est beau et profond en mathématiques. Et une sorte de classement à l'intérieur des mathématiques. Et son travail, c'était un extraordinaire mélange. C'est ça qui est très frappant dans sa façon de réfléchir. Et on sentait qu'il avait du plaisir à mélanger comme quelqu'un qui fait une recette de cuisine. Il mélangeait les approximations diophantiennes. C'est-à-dire le nombre de lieux villes, le nombre vérifié à une condition diophantienne. L'analyse de Fourier, souvent un peu méprisé à l'époque. Et les systèmes dynamiques. Donc, je vais dire ce qu'était la conjecture d'Arnold. Arnold avait formulé le problème suivant. Qu'il existe un ensemble de nombres compris entre 0 et 1. De mesure égale à 1, c'est-à-dire presque tout nombre, si on le prend au hasard, a cette propriété. Qui a la propriété suivante. On prend un difféomorphisme du cercle, préservant l'orientation. Le nombre de rotations d'un difféomorphisme, c'est que vous itérez le difféomorphisme et vous regardez en moyenne, sur un très grand nombre d'itérés, de combien ça a tourné. Donc, quand on fait la moyenne, c'est Dangeois qui avait introduit le premier cette notion. Donc, à ce moment-là, la conjecture est que, pour ces nombres de rotations particuliers, qui appartiennent à A, F et C infinis conjugués à une rotation d'angle alpha. C'est-à-dire, essentiellement, on déforme un peu le cercle et, en réalité, c'est une rotation sur le nouveau cercle qui est déformé de façon extrêmement régulière. J'ai un difféomorphisme C infini. Donc, Arnaud Dangeois avait démontré que si F est seulement un difféomorphisme C1 du cercle et que la déribée de F est à variation bornée, la conjugaison se fait par un changement de variable continue. C'est en mai 1976, comme Harold l'a rappelé, que Michel termina la preuve de la conjecture d'Arnold. Alors, je donne la condition diophantienne parce qu'elle est complètement fascinante. La condition diophantienne est obtenue en écrivant le développement en fraction continue de alpha. Alpha, c'est un entier à 0 plus 1 divisé par un entier plus 1 divisé par un entier, etc. Pour le nombre d'or, tous les agis sont égaux à 1. Et le nombre d'or, auquel faisait allusion Harold, est donc le nombre le plus simple qui vérifie la condition très technique qu'a trouvée Michel, aidé d'ailleurs sur ce point par Pierre Deligne. Et ça veut dire qu'il est très rare que les agis prennent des grandes valeurs. C'est-à-dire, essentiellement, les agis sont bornés. Si les agis sont bornés, la condition est satisfaite. Et de temps en temps, on peut admettre des très grandes valeurs de agis. Donc, c'est la condition diophantienne qui permet d'avoir un ensemble de mesures pleines. Dans le premier travail de Michel, il n'arrivait pas, il avait encore un ensemble de mesures nulles. Et en collaboration avec Pierre Deligne, ils ont trouvé la condition qui est écrite ici. Donc, la preuve de la conjoncture d'Arnold repose sur des estimations très subtiles où l'analyse fine, les séries de Fourier et la théorie des nombres jouent un rôle essentiel, donc un mélange. Et moi, je voudrais rapprocher la personnalité de Michel, comme mathématicien, à celle de Lennart Carlson, qui est un autre géant de l'analyse fine, et qui, finalement, a été profondément influencé. Il y a eu une influence réciproque parce que Lennart Carlson s'est mis à étudier les systèmes dynamiques. Il y a ce papier magnifique avec Benedix, Michael Benedix, sur l'application des noms. Donc, Lennart Carlson avait une immense admiration pour Michel. Ils appartiennent à la même famille d'esprits. Il y a une façon de faire des mathématiques très singulière. Donc, dans sa thèse, Michel remercie Carlson et De Ligne. Il dit que Lennart Carlson et Pierre De Ligne ont apporté des améliorations, des simplifications de démonstration du terme fondamental. Je les remercie de m'avoir autorisé à les inclure. Et au niveau de l'atterrée des nombres, il dit que l'aide de Reversa et de Désouillet m'a été particulièrement utile pour l'arithmétique. Voilà, Lennart Carlson, que j'ai beaucoup fréquenté à l'Institut Mita-Gleffler. Et Lennart Carlson parle de cette façon particulière de faire des mathématiques au Congrès d'Helsinki. Il parle parce que c'est le moment où Charles Fefferman a reçu la médaille Fields. Le Congrès d'Helsinki, c'est en 1978, et il présente la situation de l'analyse. Et il dit qu'il y a eu une période entre les années 40 et les années 50 où l'analyse classique a été considérée comme morte. Et maintenant, la rumeur de la mort de l'analyse classique a été grandement exagérée. Et dans les années 60 et 70, le sujet a été un des plus merveilleux dans toutes les mathématiques. Donc ça, c'est aussi exagéré, évidemment. Mais c'était par provocation que Lennart Carlson a donné... Quand André Veil parlait du futur des mathématiques, un livre très beau où André Veil donne son avis sur le futur des mathématiques, il voit le futur de l'analyse comme devenu complètement algébrique. Il voit une algébrisation de l'analyse comme le progrès qu'on doit faire à l'analyse. Et finalement, le côté un peu artisanal de l'analyse classique, le fait de faire des démonstrations très à la main et un travail très fin et très soigneux d'artisans, finalement, est resté jusqu'à notre époque. C'est assez étrange que la prédiction d'André Veil ne soit pas réalisée. Donc c'est dans ce même congrès fameux que Pierre Deligne aussi a eu reçu à Médaphils et que Michel présenta sa preuve de la conjecture d'Arnold et qu'Alberto Calderon a été conférencier invité pour présenter son travail sur... Il avait trouvé un peu la moitié des conjectures que j'essayais de démontrer et donc là, il avait dépassé très nettement ce que j'étais capable de faire à l'époque. Alors, je vais citer une anecdote pour montrer les difficultés qu'avait Michel « En 79, je faisais encore partie de la commission de spécialistes de mathématiques de Paris-Sud. » Sans beaucoup y croire, Michel s'était porté candidat à un poste de professeur. Mais... Et je soutenais sa candidature à Becfoug. Mais Michel n'a eu aucun succès, finalement. Il était trop analyste pour les topologues et trop topologue pour les analystes. Donc, il n'a pas été retenu. Alors, là, je me suis trompé. Harold vient de me corriger. C'est-à-dire, dans le premier tour, il avait été malgré tout classé en numéro 1. Mais Georges Poitou avait trouvé un vice de forme et le choix de la commission a été annulé par Poitou. Mais ça montre que quand quelqu'un a un immense talent et trop original, trop non conventionnel, il peut avoir des grandes difficultés dans sa carrière. C'était le cas de Michel. Donc, ma propre contribution, juste la raison pour laquelle j'ai été invité à faire cet exposé, donc le travail auquel j'ai fait allusion au début, que Michel m'a demandé de faire, il démontre que pour un différomorphisme de classe C2 de nombre de rotations alpha de type constant, ça veut dire que les AJ dans le développement en fractions continues sont majorés par une constante, sont uniformement bornés, et assez proches d'une rotation d'angle alpha en topologie C2, la conjugaison topologique donnée par le terme de Danjois est absolument continue. Donc, il démontre ça. Et on voit apparaître dans ce papier les espaces sur le F, BMO, BMO, c'est une découverte de Charles Feffermann, justement, au congrès d'Helsinki de 1978, et donc, Fatih dit que dans ses deux démonstrations, ce que j'avais fait pour Michel trouve son application. Michel était un esprit libre et souverain, c'est-à-dire, sans doute, les difficultés qu'il avait eues ont renforcé son caractère, ses jugements littéraires, politiques et scientifiques étaient d'une originalité, d'une dureté et d'une profondeur stupéfiante, du moins pour moi. J'aimais, je l'admirais, j'aimais sa façon généreuse, lucide et anxieuse de vivre. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi ai-je donc cessé de travailler sous la direction de Michel ? Un homme si grand. Et je vais essayer de répondre avec beaucoup de modestie. Donc, en 1981, j'ai enfin résolu les conjectures de Calderon. Calderon avait fait la moitié du chemin et j'ai compris comment on pouvait terminer le travail. Étourdi par mon succès, je me suis attaqué à la conjecture de Cato, finalement démontrée par Pascal Aucher et ses collaborateurs. J'ai alors été infidèle à Michel Hermann. J'ai cessé de collaborer avec lui et je le regrette profondément aujourd'hui. Donc, c'est un échec personnel, la notion de fidélité et d'infidélité. Je termine par un texte très beau d'Albert Fati qui témoigne de la dispersion des cendres de Michel. Michel a demandé que ces cendres soient dispersées au-dessus de la baie de Rio. Cela a été fait lors d'un congrès qui s'est tenu à l'IMPA du 9 au 12 avril 2001. Juste avant ce dernier exposé, Marcelo Vianna nous lit avec une voix pleine d'émotions un texte admirable de Lénard Carlson sur Michel. Il est bien dommage que Carlson ne veuille pas en laisser une trace. Donc, ça témoigne de l'admiration très très forte, très très bouleversante de Carlson pour Michel Hermann. Donc, voilà les références bibliographiques. bibliographiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Moi, je peux faire un petit commentaire, un petit désaccord. C'est quand même pas dangereux qu'il y a inventé le nombre de rotations. C'est pas dangereux qu'il y a inventé le nombre de rotations. C'est Poincaré, bien sûr. C'est Poincaré, bien sûr. Que j'aimerais bien vous lire maintenant et je pense que c'est le bon moment. Parfait. Ah, voilà. Donc, ça va prendre une ou deux, max deux minutes. Donc, je voudrais vous dire pour raconter que les... Ah, je reste. Je reste assez. Les contacts, les contacts de Michel Hermann et Jean-Christophe Jokos avec la Suède ont été nombreuses et parfois très intenses durant les années. Ça a commencé au début des années 80 où Michel Hermann participait dans une année à l'Institut Mittaglerfle consacré au système dynamique. C'est d'ailleurs là où je l'ai rencontré pour la première fois. Après, ça a continué pendant les années et au moins jusqu'en 2010, où Jean-Christophe, avec un certain nombre de collègues suédois, avait organisé encore un semestre du système dynamique à l'Institut Mittaglerfle. Donc, je crois, beaucoup de monde ici ont participé. Voilà. Et donc, les messages que j'ai reçus l'autre jour, je les traduis et les contenus et les suivantes. Nous avons appris que l'Académie des sciences à Paris... Excuse-moi, ce message vient de qui ? C'est un message de l'Inaccord de Sonne de Michel-Benedix. Voilà, je viens de le préciser. Je crois que tu ne l'avais pas dit, non ? Non, je ne l'ai pas dit. Mais je l'ai fini. Voilà. Alors, donc, les messages de l'Inaccord de Sonne de Michel-Benedix et la suivante. Nous avons appris que l'Académie des sciences à Paris organise une journée d'hommage à Michel Hermann et à Jean-Christophe Jokos. Ils ont eu une grande importance à la fois pour nous deux personnellement et pour les mathématiques suédois. C'est pourquoi nous souhaitons, par ces mots, nous associer à cet hommage et exprimer notre gratitude pour ce qu'ils ont fait. Voilà. Merci bien. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'il y a une question de Karine. À vrai dire, ce n'est pas une question, c'est un complément, puisque j'ai eu la chance de connaître Michel Hermann. Je voudrais rebondir sur une remarque d'Yves Meyer quand il a parlé de ses jugements littéraires, politiques et scientifiques. Je voudrais témoigner de l'immensité des lectures de Michel Hermann, en particulier en histoire des sciences, et de ses jugements d'une profondeur absolument incroyable. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un qui se contentait de lire sur des sujets très précis. Il lisait de la littérature, il lisait de l'histoire, et il avait des jugements très profonds sur ce qu'il lisait. Je me rappelle, je crois que c'était en 1982, je ne sais plus exactement la date, l'avoir entendu faire un exposé sur Fatou. C'était aussi quelqu'un qui lisait largement dans l'histoire des mathématiques et qui s'inspirait non pas seulement des derniers travaux, mais beaucoup plus largement de toutes ses lectures de mathématiques. Enfin, je me rappelle à quel point il s'intéressait, y compris à la politique de la Chine, c'est le jour pour le mentionner, et qui m'interrogeait sur la manière dont j'interprétais, il essayait de déchiffrer ce qui se passait sur la place Tiananmen. et je peux témoigner de la justesse de la remarque. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, Karine. Il y a une question derrière. Oui, sur la description des travaux du professeur Yves Meyer, il est écrit qu'il s'intéresse à la théorie des ensembles de modèles. Alors, cette expression m'intrigue un peu, donc je ne comprends pas. La théorie ? La théorie des ensembles de modèles. La théorie ? C'est où ? Oui, oui, oui. Non, il y a une faute de frappe, effectivement. Oui, oui. Vous avez raison de ne pas comprendre, et merci d'avoir signalé. J'avais vu la faute de frappe, mais j'avais considéré que ça n'avait aucune espèce d'importance. Il y a effectivement une catégorie d'ensemble que j'ai construite pour, qui sont trouvées comme application, les quasi-cristaux, les quasi-cristaux sont construits comme ça, qui s'appellent, dans mon jargon, les ensembles modèles. Mais le mieux, c'est que vous entrez dans Google, vous tapez « Meilleurs sets » et vous avez toute la description de ces ensembles. Alors, la secrétaire a fait une faute de frappe et elle a introduit un DE, une particule, c'est les ensembles modèles dans mon jargon, dans le jargon de mes travaux scientifiques. Mais maintenant, ils sont connus sous le nom de « Meilleurs sets ». Donc, merci d'avoir signalé cette faute d'impression. Merci beaucoup. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va passer à Alain Chanciner.